Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un exercice de topologie. C'est niveau subsp, ça devrait passer en sub. C'est sur les sous-groupes de R+, qui dit essentiellement que les sous-groupes du groupe additif de R sont soit discrets soit denses. Elle est énoncée. Alors je prends un sous-groupe H de R+, qui n'est pas égal à singleton 0, qui contient au moins deux éléments. Alors il faut montrer que soit H, c'est de la forme A fois Z, donc ça peut être Z, 2Z, 3Z, etc. 1,5Z, PiZ, donc les sous-groupes de la forme AZ, donc c'est des trucs discrets, c'est-à-dire essentiellement ils se comportent comme Z, ils sont isomorphes à Z, soit il est dense dans R. Danse, ça veut dire comme Q. Et donc vous avez cette droite, ça c'est R, et donc votre groupe, ça va être quelque chose qui ressemble à Z, donc quelque chose comme ça, avec une distance A ici. Soit il est comme Q, il est dense. Ça veut dire que n'importe quel intervalle de R doit contenir un point du groupe, ce qui n'est pas le cas en haut. Et l'indication, c'est considérer ce nombre A, qui est l'inf de H inter R plus étoile. C'est-à-dire, lorsque ça existe, le plus petit élément strictement positif de H. Sinon, ce n'est pas un min, c'est un inf, oui, bon, si ça n'existe pas, donc une conclusion sur A sera égale à zéro. D'abord, pour commencer, cet ensemble-là, H inter R plus étoile, c'est non vide. Et pourquoi ce n'est pas vide ? Parce que H contient un élément autre que zéro, donc on contient un élément, je ne sais pas, θ autre que zéro. Donc ce θ, c'est un élément de R, il est soit positif, soit négatif. S'il est positif, alors θ, il est lui-même dans cet ensemble-là, et s'il est négatif, donc je prends moins θ. Et ton élément de H, parce que H, c'est un groupe, et moins θ, c'est dans H inter R plus étoile. Donc de toute façon, c'est un ensemble non vide. Voici notre droite réelle, donc les éléments de H, je vais les noter en rouge, donc zéro appartient à H, c'est un sous-groupe. Et puis, je regarde les éléments de H qui sont ici, qui sont positifs. Et je regarde l'inf de ces éléments. Donc supposons qu'on est dans le cas 1, et A est différent de zéro. Donc j'ai un élément A, je ne sais pas encore qu'il est dans H, en fait, on va le démontrer tout de suite. Mais lui, c'est l'inf de l'ensemble des éléments strictement positifs de H. C'est-à-dire que c'est un minorant des éléments positifs de H, donc tout élément positif de H, il doit être forcément à droite de ce point A. Et c'est le plus petit des majorants, donc soit il est lui-même un élément de H, donc je dois le colorier en rouge, soit ce n'est pas un élément de H, et on va démontrer que ça ne peut pas se produire. Donc notre stratégie ici, c'est de montrer que A appartient à H. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de montrer ce qu'il y a demandé, c'est que H, en fait, c'est l'ensemble des multiples de A. Donc H ne contient autre que A, 2A, 3A, 4A, etc., et moins 2A, moins 3A, etc., et le zéro, bien sûr. Pourquoi A doit être dans H ? Si ce n'est pas le cas, il y a des éléments de H à la droite de A et arbitrairement proches de A. Et donc je dis si A est strictement positif, bon, différent de zéro est dans cet ensemble positif, donc si A est strictement positif, et que ce n'est pas dans l'ensemble, alors, quel que soit ε strictement positif, il existe un x dans H intérieur plus étoile, donc un x positif dans H, tel que x plus petit que A plus ε. Voilà, donc même si je choisis un ε très petit, et je trace ici le A plus ε, je dois trouver forcément un élément de H qui est là. Cet élément de H ne doit pas être égal à A, parce que mon hypothèse, c'est A n'appartient pas à H. Et il doit exister, sinon A plus ε sera un minorant des éléments de H intérieur plus étoile, et donc A n'est plus le plus grand minorant. Et je dis pour ε, pour un bon choix de ε, ça donne une contradiction, donc pour ε égal, disons, voilà, A sur 2, on trouve ce x, et x est compris strictement entre A et A plus ε. x moins y est strictement positif. C'est ça qui me le donne, une y plus petit que x. Donc jusqu'à maintenant, j'ai que x moins y appartient à H, et c'est strictement positif, donc appartient à H intérieur plus étoile. Et maintenant, je dis que x et y sont tous les deux entre A et A plus ε, donc x moins y est plus petit que ε, qui est égal à A sur 2, et qui est plus petit qu'A. Mais voyons, petit a, c'était l'un de H intérieur plus étoile. Et là, j'ai trouvé un élément de H intérieur plus étoile qui est encore plus petit que A. Et ça, c'est une contradiction. Or, A égale F H intérieur plus étoile, x moins y appartient à H intérieur plus étoile, et x moins y plus petit que A, contradiction. Donc ça contredit quoi ? Ça contredit bien sûr que A n'appartient pas à H, cette hypothèse-là. Et donc notre conclusion, c'est que A est un élément de H. Maintenant, nous montrons que H égale A fois z. Revenons alors à notre schéma. Alors, j'ai le H, je sais maintenant qu'il y a un élément de H, donc je le mets en rouge. Parfait. Donc c'est le plus petit élément strictement positif que H, donc je ne peux pas avoir des éléments de H ici. Très bien. Mais H est un groupe, donc il est stable par plus. donc il contient 2A, H contient 3A, 4A, ainsi de suite, et H contient moins A, moins 2A, etc. Ces éléments, c'est AZ, c'est les multiples de A dans Z, et j'ai une première inclusion. Donc je dis que AZ inclut dans H, car, voilà, c'est A appartient à H, car A appartient à H, et H est stable par addition, et H stable, par addition et inverse, par plus et moins. OK, par addition et prise de l'inverse. Maintenant, pourquoi H est inclus dans AZ ? Peut-être, il y aurait-il des éléments de H quelque part ici, je ne sais pas, un élément ici, qui n'est pas un multiple de A. Donc entre 2A et 3A, ou entre 20A et 21A, peut-être, il y a un élément de H. Je dis que non, ça ne peut pas se produire. Alors pourquoi ? Si ça, ça se produit, et j'ai un élément H qui est ici, entre 2A et 3A, disons, entre NA et N plus 1A, strictement. Donc cet élément, quand je lui retranche l'élément NA, donc 2A dans ma figure, je tombe sur un élément de H, clairement, parce que c'est la soustraction de deux éléments de H. Mais cet élément est strictement plus petit que A. Et donc ça contredit le fait que A est le plus petit élément positif de H. Et c'est pour ça que, j'ai l'autre inclusion. Et j'aurais démontré, en fait, fini le 1. Donc écrivons ça. Alors je dis, sinon, il existe un certain N dans Z et un certain X dans H, tel que X est strictement compris entre NA et N plus 1A. Donc voilà, on l'a expliqué un peu, mais si vous voulez écrire proprement, c'est quoi ce N ? Donc le N, c'est le plus grand entier, tel que NA est plus petit que X, si vous voulez. Le fait que A est strictement positif et que R est archimédien, ça fait que ce N-là existe. Il n'est pas égal à X, sinon X serait de la forme NA. Mais le N plus 1 fois A, par le choix de N, le N plus 1 fois A, c'est plus grand que X. Et donc j'aurai que X entre les deux. Et je dis maintenant, donc X appartient à H, c'est l'hypothèse. NA appartient à H, parce qu'on sait déjà la première inclusion. Donc la différence des deux, X moins NA, appartient à H. Mais c'est un nombre positif, parce que X plus grand que NA, donc c'est un élément de H entre R plus étoile. C'est strictement positif. Ça, c'est le fait que, voilà, donc H est un sous-groupe. Donc la différence entre deux éléments de H est encore un élément de H. Mais X moins NA est strictement plus petit que N plus 1A moins NA. Justement, parce que le X là est plus petit que le N plus 1A. N plus 1A moins NA, c'est égal à A. Donc j'ai trouvé un élément, cet élément-là, qui est dans H intérieur R plus étoile, et qui est strictement plus petit que A, et c'est une contradiction par le choix de A. Car sur mon schéma, si vous voulez, le X moins NA, doit alors tomber quelque part ici. Il est strictement positif et plus petit que A. On a dit que non, ça ne peut pas se produire. C'est le choix de A. Et donc ça finit le 1. Donc si ce inf là est strictement positif, on a forcément que H est un sous-groupe discret, c'est-à-dire isomorphe AZ avec la somme. Maintenant, pour le 2, alors il faut supposer que A égale 0, donc ce inf là, c'est égal à 0, et montrer alors que H est dense dans R, c'est-à-dire que tout intervalle de R contient un élément de H. Soit alors alpha et beta des éléments de R, donc alpha strictement plus petit que beta sans perte de généralité. Montrons qu'il existe X dans H, que je peux trouver un X dans H, tel que X appartient à l'intervalle alpha-beta. C'est une façon de montrer qu'un ensemble est dense. Je refais mon schéma ici, donc ça c'est le 0, et puis j'ai deux éléments, disons alpha et beta. Je dois montrer qu'il y a un élément de H qui tombe ici. Comment je dois pouvoir trouver un élément de H ici ? Donc l'idée est la suivante, en fait. Supposer que je prends un tout petit élément, un élément de H qui est très petit, et disons c'est alpha-beta strictement positif, je le prends aussi strictement positif, je le prends ici, et je commence à prendre ces multiples. Donc supposer que cet élément, je l'appelle epsilon, un élément epsilon de H. Je prends epsilon, puis 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon. Ils sont tous dans H, non ? Parce que H est stable par plus. À un certain moment, comme le truc R est archimédien, donc je vais dépasser le alpha. Donc j'aurai un n epsilon avant alpha, mais n plus 1 epsilon va dépasser alpha. Donc entre ce point et le suivant, j'ai ajouté epsilon. Et si epsilon est assez petit, je ne peux pas faire un saut d'ici jusque là sans passer par l'intervalle alpha-beta. Et donc de cette façon, je vais pouvoir trouver un élément de H, un des multiples de epsilon, en fait, un élément de H qui tombe dans l'intervalle, mais pour epsilon, choisi suffisamment proche de 0. Donc combien il doit être proche de 0 ? Voyons. Je regarde cet élément, beta-alpha. Et donc beta-alpha, ça appartient à R+, R+, étoile. Parce que l'alpha est plus petit que beta, strictement. Il en est de même pour beta-alpha sur 2. Mais je sais que le A, l'inf, de cet ensemble-là, c'est 0. Donc le beta-alpha sur 2 ne peut pas être un minoran de H inter R+, étoile. Et il y a forcément un élément de H strictement positif qui est plus petit que beta-alpha sur 2. Donc d'après l'hypothèse qui dit que A est égal à 0, il existe un epsilon strictement positif, epsilon strictement plus petit que beta-alpha sur 2, qui est dans H. Et maintenant, je fais mon argument avec le multiple de epsilon. Il faut faire attention. Si le alpha est positif, vous prenez les multiples positifs de epsilon. Si alpha est négatif, prenez les multiples négatifs de epsilon. C'est exactement la même chose. Je vais supposer que alpha est positif. refaire le même argument pour alpha négatif. Et je dis que comme R est archimédien, et epsilon positif, donc il y a un multiple de epsilon qui va être plus grand que n'importe quel nombre choisi à l'avance, en l'occurrence alpha. Donc, alors, il existe des entiers N tels que N epsilon est strictement plus grand qu'alpha. Les multiples de epsilon ne peuvent pas être tous plus petits qu'alpha. À un certain moment, ils doivent dépasser alpha. Donc, soit N, soit N0, le plus grand entier qui est plus petit qu'alpha, ça peut être 0 si alpha, voilà, très très proche de 0. Alors, N0 plus 1 fois epsilon est forcément plus grand ou égal à alpha. Vous voyez, c'est le choix de N0. Si N0 plus 1 epsilon est encore plus petit qu'alpha, alors, voilà, N0 ne serait pas le plus grand entier avec cette propriété. parce que N0 plus 1 est plus grand que lui et là encore cette propriété. Ou bien, j'aurais pu prendre N0 le plus grand entier plus petit ou égal à alpha et celui-là sera strictement plus grand qu'alpha. Donc, ça revient au même. Et epsilon, lui, est dans H. Donc, les multiples de epsilon sont dans H. Ça, c'est un élément de H. Il suffit de montrer que cet élément est dans l'intervalle alpha-bêta. J'aurais fini la preuve. Donc, je vais dire que N0 plus 1 fois epsilon appartient à alpha-bêta. Sinon, sinon quoi ? Sinon, le N0 epsilon, c'est quelque part ici. Le N0 plus 1 epsilon, c'est plus grand qu'alpha. Ça, on le sait. Mais s'il n'est pas dans l'intervalle alpha-bêta, donc, ça doit être quelque part ici, à droite de bêta. Et l'autre, c'est à gauche de alpha. Et donc, leur différence, ça va être plus grand que, voilà, la longueur de l'intervalle bêta-alpha. Et ça, c'est une contradiction parce que, voilà, la différence, c'est epsilon et c'est plus petit que bêta-alpha sur 2. Donc, je l'écris. Donc, sinon, N0 plus 1 fois epsilon est plus grand ou égal à bêta car c'est plus grand qu'alpha et ce n'est pas dans l'intervalle, donc ça doit être même à la droite de bêta. Et on a que, voilà, donc, le N0 epsilon est plus petit ou égal à alpha. c'est-à-dire en multipliant par moins 1 moins N0 est plus grand ou égal à moins alpha. Et quand on fait la somme, à gauche, j'ai N0 plus 1 epsilon moins 1 0 epsilon c'est epsilon. À droite, j'ai bêta-alpha. Or, epsilon, on l'a dit déjà, on l'a choisi, plus petit que bêta-alpha sur 2. Or, epsilon est strictement plus petit que bêta-alpha sur 2. Et ça, c'est une contradiction car bêta-alpha positif. Et voilà, la conclusion, c'est que cet élément-là, N0 plus 1 fois epsilon est dans l'intervalle alpha-bêta, mais c'est un élément de g. Donc, on a trouvé un élément de g dans alpha-bêta. Et donc, sous l'hypothèse que le inf égale 0 que A égale 0, on a démontré que, pour tout intervalle alpha-bêta de R, cet intervalle contient un élément de H. Et ça, ça montre que H est dense.